On se... Aujourd'hui, le 23 février, on a décidé de se retrouver devant le mémorial du président Boros Nubach. C'est un moment très important puisque, comme je vous l'ai expliqué hier, la conférence de la paix de Paris a permis à la délégation nationale arménienne de présenter un mémorandum sur les revendications arméniennes. Ces revendications ont permis, après la signature le 26 juin 1919, puis la ratification du traité de Versailles le 10 janvier 1920, de reconnaître de facto un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale, donc telle que la carte que je vous ai présentée, qui fait partie de l'atlas historique et géographique présentée par la délégation nationale arménienne au moment de la conférence de la paix. En plus de ce dossier, il a été présenté un tableau approximatif des réparations. On parle déjà, en 1919, des réparations conséquentes au génocide qui a été perpétré contre le peuple arménien d'Arménie occidentale. Tu ne vas rien. J'y suis en train. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés devant ce mémorial de la famille Neuval. Et, comme vous le constatez, nous avons été au bout de notre cycle de conférences, en finalisant ce cycle devant le mémorial de la Légion arménienne, devant le mémorial du général Antrané-Posanian et devant le mémorial de Boros Neuval. Je tenais véritablement à vous remercier en toute sincérité, en toute profondeur, d'avoir participé à ce parcours, à ce centenaire. Cent ans auparavant, donc, la formation d'un gouvernement, par le biais d'une délégation nationale arménienne, a permis d'obtenir une reconnaissance internationale d'un État arménien. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes là, en tant que député, en tant que citoyen de l'Arménie occidentale, et c'est pour cette raison aussi que vous défendez un traité, même s'il est centenaire, un traité qui est actif aujourd'hui. Ça, je tenais quand même à vous préciser, il est actif. Tous les traités internationaux signés dans cette période, après la Première Guerre mondiale, à partir de 1918 et 1919, sont actifs et forment aujourd'hui, on va dire, le dossier complet du droit international, sur lequel se basent tous les États qui ont été reconnus, à partir de la Société des Nations, jusque l'Organisation des Nations Unies. Il faut savoir que, dans le pacte de la Société des Nations, comme je vous l'ai précisé dans l'article 22, que la Société des Nations reconnaît les États qui sont issus de l'Empire Ottoman. Vous avez ici tout le déroulé juridique qui vous donne aujourd'hui toute légitimité de représenter l'Arménie occidentale. Je ne parle pas encore du traité de Sèvres, je ne parle pas encore de la sentence arbitrale du président Rülssel. Merci, je ne connaissais pas.